Du coup, avant de commencer, qui n'a jamais fait de Rust ici ? Ok, donc j'ai bien fait de rajouter l'intro. Du coup, je vais vous parler de l'unsafe en Rust. Les slides sont en anglais, donc pas de gros problèmes. Déjà, rapidement, je vais me présenter. Moi, je suis Guillaume Goumez. Je suis un reviewer et un contributeur sur le compilateur. Je suis notamment le team lead de la Rose Doc Team. C'est l'outil qui génère la documentation à partir de votre code. Je fais partie de la team Docs.trs, qui héberge la documentation de toutes les crates qui ont un jour été publiées. Si un jour vous cherchez de la documentation, c'est là que vous n'irez rien en général. Et je fais aussi partie de la tool Steam, qui regroupe un petit peu tous les outils de l'environnement Rust. Et j'ai oublié de lancer le timer. Et du coup, je bosse actuellement à plein temps sur le compilateur chez Huawei. Donc du coup, c'est les fameuses slides que je viens de rajouter. J'ai bien refait. Donc déjà, qu'est-ce que l'unsafe Rust ? C'est du code, j'ai pris la définition d'elle-même, donc du code ou des interfaces dont la mémoire, la sûreté de la mémoire, ne peut pas être vérifiée par le système de type. Donc si on prend un exemple, tout ce qui vient derrière un pointeur, le système de type ne peut pas savoir si la mémoire pointée par le pointeur est elle-même valide, s'il n'a aucun accès à cette information. Donc c'est un bon exemple. Donc unsafe, ça désactive quelques features du Rust dans des blocs. On y reviendra légèrement plus tard. Donc du coup, ça vous permet de déréférencer des pointeurs. Donc vous avez votre pointeur pour accéder à la donnée, vous êtes obligé de le déréférencer. Ça, ce n'est pas possible en safe Rust, justement pour les raisons évoquées précédemment. Ça vous permet d'implémenter des traits unsafe. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de Rust des traits, vous pouvez voir ça comme un ensemble de règles que vous devez implémenter pour pouvoir prétendre implémenter ce trait. Donc des traits comme 5 sont unsafe à implémenter, car normalement définis par le compilateur en fonction des types sur lequel vous le mettez. Et c'est normalement fait automatiquement. Donc si ce n'est pas fait automatiquement, par exemple si votre structure contient un trait, vous n'aurez pas ce trait implémenté. Donc si vous l'implémentez, ça veut dire que c'est vous qui vous assurez vous-même que le trait et tout ce qu'il fournit est valide et valable. Ça vous permet aussi d'appeler des fonctions unsafe. Par exemple, vous utilisez une fonction de votre système, peu importe laquelle. Et du coup, elle n'est pas définie en Rust, elle est définie dans un ensemble C en général. Et du coup, pour appeler cette fonction, comme le système ne peut pas vérifier ce type, ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas, et bien du coup, c'est unsafe, donc vous êtes obligé de le faire dans un bloc, encore une fois. Les statiques, pour la simple et bonne raison qu'un statique peut être modifié à plusieurs endroits en même temps dans le code. Donc, pareil, vous êtes obligé de le faire dans un unsafe ou alors d'utiliser les types fournis par la librairie standard, Mutex à tout hasard. Et enfin, accéder au champ d'une union. Donc, ça, c'est vraiment des histoires spécifiques genre l'offset n'est pas toujours celui que l'on croit et tout ça. Plein de petits pièges qui sont un peu transparents. On sait que l'on découvre finalement en Rust quand le convivialateur vous insulte en disant non, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit. Du coup, ça rejoint Bansafe, donc les FFI, Foreign Function Interface. Donc, je mentionnais précédemment que l'on pouvait appeler des fonctions C. Et bien, c'est finalement exactement ça. Donc, une fonction qui sort du type system. Donc, in short, déclarer des items qui viennent d'une lib C pour que vous puissiez vous en servir dans votre code REST. Puisque du coup, sinon, le compilateur n'a même pas l'information pour le type. Ce qui vous empêche d'appeler la fonction. Donc, je vais prendre un exemple basique de FFI. Donc, comment implémenter ce code en Rust pour pouvoir ensuite s'en servir ? Donc, une structure type underscore T contient deux champs. Avant d'aller plus loin, est-ce que tout le monde ici a fait du C, du C++ ? Parfait, donc pas besoin de s'apesantir là-dessus. Donc, du coup, une structure type T et une fonction qui retourne un pointeur vers type T après avoir reçu en entrée un argument un entier. Donc, le code que vous généreriez en temps normal ressemblerait à peu près à ça. Parce que, après tout, un entier, c'est censé être un i32, un char, un i8. Pour ceux qui n'ont pas fait de Rust, du coup, i pour integer et 32, le nombre de bits. Tout simplement. Et u32, c'est unsigned, suivi du nombre de bits. Voilà. Du coup, la structure, on le dit qu'elle représente un type C. Suivi ensuite d'un bloc externe C pour dire que la fonction vient non pas de notre programme, mais d'une librairie qu'on va linker plus tard. Donc, là, actuellement, le code a l'air pas mal, non ? Eh bien, en fait, non. Tous les types sont mauvais, puisque déjà, un int n'est pas nécessairement un entier de 32 bits. Un char n'est même pas nécessairement signé ou de 8 bits. Donc, catastrophe absolue. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc, il y a déjà une solution qui existe en Rust, fort heureusement, qui est très utilisée, en fait, dans littéralement toutes les bibliothèques qui se basent sur du code C. Donc, si jamais vous écrivez une libsée, une font crate, c'est comme ça qu'on appelle les bibliothèques en Rust, les crates, des cagettes. Si jamais vous créez une crate qui appelle du code C, surtout, vous utilisez libsée. Donc, on va voir maintenant ce que ça donne. Donc, je reprends l'exemple précédent. Donc, avec tous les types définis à la main, avec les équivalents Rust. Bien surtout, vous ne faites absolument pas ça. A la place, vous utilisez libsée qui redéfinit les types exactement comme ils ressembleraient. Vous mettez C underscore devant et en principe, vous êtes bon. Donc là, comme ça, libsée se charge elle-même en fonction de l'architecture, de tout, de faire la bonne taille pour le type. Et vous, vous pouvez juste vous en servir et ne pas vous inquiéter pour la portabilité et tout ça. C'est vraiment un fondamental. Si jamais vous avez besoin d'appeler des fonctions C ou de les binder vous-même, utilisez libsée. Donc, maintenant, les pointes, parce que ça, la libsée, malheureusement, ne peut pas faire grand-chose pour eux. Donc, il y a quelques petits trucs à savoir, à faire. Donc, déjà, le non null type. Donc, là, vous allez vous appeler la fonction SOMFN, donc celle-ci. Fonction C qui, du coup, retourne le pointeur type underscore T. Donc là, vous vérifiez si c'est nul. Et si c'est nul, du coup, vous renvoyez rien. Et si ce n'est pas nul, vous renvoyez SOMFN. Pour ceux qui n'ont pas fait de REST, les ennumes sont vraiment plus que juste commencer. C'est plus une liste d'entiers. Non, non, là, c'est vraiment chaque variant peut être un type lui-même. C'est très puissant. Donc, dans le cas présent, NON et SOMFN viennent de l'ennume qui s'appelle OPTION, qui contient deux variants. NON, qui lui-même ne contient à rien, et SOMFN, qui contient une valeur. Donc, du coup, pour pouvoir accéder à la valeur, vous êtes obligés de faire le part and matching. Vous garderez tout ça tranquillement. Donc, du coup, dans le cas présent, si le pointeur est nul, on ne retourne rien. Si il n'est pas nul, on retourne SOMFN. Donc, du coup, en utilisant NONNULL, vous n'avez même pas besoin de faire ce check. Vous dites juste OK, j'appelle le constructeur de NONNULL, NEW, je lui donne le pointeur retourné par SOMFN, et lui-même se chargera de faire toutes les vérifications qu'on avait juste avant. Donc, plus besoin de vérifier si le pointeur est nul et tout ça, non. À partir du moment où vous avez ce type, il est impossible d'avoir un pointeur nul. Donc, déjà, ça vous enlève un besoin de check, ce qui est, ma foi, pas du tout négligeable. Bon, par contre, du coup, beaucoup de pointeurs, de problèmes inhérents au pointeur ne sont absolument pas résolus. Par exemple, on peut toujours avoir des accès concurrents sur la donnée pointée par le pointeur. Ça, malheureusement, il n'y a absolument aucun moyen de le vérifier. Sauf si vous le frappez vous-même, bien évidemment. On en reparle à peu près. Vous avez toujours besoin de libérer la mémoire du pointeur. Parce que si jamais le pointeur vous en donne l'ownership, puisque finalement, il y a aussi à peu près ce concept en C. C'est à vous de le libérer. Et donc, du coup, vous avez besoin d'implémenter ça manuellement vous-même. Vous avez toujours, bien évidemment, besoin d'initialiser la mémoire qui est allouée au pointeur. Donc, si jamais vous faites un malloc vous-même, vous devez quand même avoir la mémoire initialisée à un moment ou à un autre. C'est à votre charge. Et bien évidemment, on peut toujours avoir des dungling pointers. Je n'ai pas la traduction en français, désolé. Mais du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pointeur. Par exemple, vous avez deux variables qui pointent vers le même pointeur. Le pointeur est free. Le pointeur pointe sur de la mémoire invalide. Mais il y a une des deux variables qui n'est pas au courant en principe. Donc du coup, c'est ça. Vous avez un pointeur qui pointe vers de la mémoire qui ne vous appartient plus. Donc du coup, comme je disais, brapper les pointeurs, c'est vraiment la clé, le truc qu'il vous faut absolument. Je parlais notamment de devoir libérer la mémoire soi-même. Du coup, ça, Rust permet de le faire automatiquement. Tout comme il y a des destructeurs en C++, nous avons le trait Drop en Rust, qui permet quand la variable sort du scope d'être libérée. Donc vous pouvez implémenter un mécanisme à ce moment-là. Et du coup, ce mécanisme, en l'occurrence, c'est ce trait. Dans le cas présent, la fonction a retourné un type. Elle nous en donne l'ownership. C'est à nous de nous débrouiller pour sa libération. Et bien, quand notre type sort et est libéré, on appelle Free dessus, on lui file le pointeur et c'est terminé. On n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. De ce point de vue-là, pour ceux qui ont déjà fait ça en C++, même logique. Par contre, bien évidemment, si votre type implémente Drop, surtout, vous n'implémentez pas Clone, parce que sinon, vous vous retrouverez avec une autre structure qui elle-même, quand elle sortira du scope et sera détruite, réappellera Free sur un pointeur qui est déjà libéré. Ce serait absolument catastrophique. Donc ça enlèverait absolument tout ce qu'on vient de gagner en faisant ça. Du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y a des types dans la librairie standard qui permettent de faire ça, notamment RevCounter RC. Si jamais vous avez besoin de cloner votre type, et que vous ne devez surtout pas implémenter Clone, il y a moyen de le faire. Vous mettez votre structure dans un référence compteur, et lui-même, quand le nombre de références descendra à zéro, se chargera de libérer la mémoire. Mécanique habituelle pour tous ceux qui ont fait C++ par exemple. Un autre problème très courant, convertir des strings C en REST. Pour ça, il y a notamment CSTR et son équivalent CSTR. C'est toujours les fameuses équivalences en REST. Par exemple, il y a les slides pour les VEC, les str pour les strings, et bien il y a CSTR pour les CSTR. En gros, CSTR est une vue constante de CSTR. On peut le formuler comme ça. C'est le cas aussi, les slice sont une vue constante du vecteur, les str sont des vues constantes des strings. Si vous voulez modifier la string, vous utilisez le type mutable, sinon vous utilisez son équivalent slice. Dans le cas présent, on va avoir une fonction safeFunk qui nous retourne un pointeur sur charge, donc une string, à partir de ce point de vue-là. On va appeler CSTR new, qui nous retourne encore une fois une ennume. On va dire que si jamais l'ennume ne contient pas la valeur recherchée, tu vas planter, c'est ce que fait le point expect ici. Donc à ce moment-là, en principe, ça n'arrive que si vous avez envoyé un pointeur nul par exemple. Dans les faits, ils ne peuvent pas faire beaucoup plus de vérifications que ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, là on a récupéré un pointeur sur une string, mais ça ne nous donne absolument pas un équivalent REST. Ce qu'il fait ensuite, c'est qu'on appelle la fonction toSTR, qui elle se chargera de faire la conversion vers le type équivalent, donc string en REST. Enfin, dans le cas présent, ce sera plutôt STR, pardon, vue constante. Et du coup, là, il y aura des checks plus 1%. Donc, si par exemple, ce n'est pas une string valide en UTF-8, il va planter. Donc là, on a encore un autre niveau de sci-t, puisque en REST, toutes les strings par défaut doivent être valides en UTF-8. Donc, encore une fois, frappez les pointeurs, utilisez type déjà existant. Donc ça, c'est encore un autre problème très courant, savoir itérer sur un tableau en C. Donc, problème assez courant, et comme vous pouvez le voir, assez dégueulasse. Donc, vous parcourez votre tableau, vous avez la taille... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. Donc du coup, je parcours vraiment le tableau... Ok, je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait là. Bon ok, je viens de comprendre. Donc du coup, on a le nombre de bytes à parcourir sur notre pointeur. Je ne sais pas pourquoi j'ai exprimé ça, un nombre de bytes et pas d'entrée. Mes excuses. Et du coup, on a aussi la taille de l'E32. Donc là, on a la taille vraiment en octets du tableau. Donc on divise par la taille d'un E32, 4. Et pour chaque cas, on va faire un offset. Donc du coup, on se décale de position. Et on récupère le nombre qui est à cet endroit. Donc, comme je vous expliquais avant, pour déréférencer un pointeur ici, on est obligé de le faire dans un unsafe. Je crois que la fonction offset n'est pas unsafe. Par contre, déréférencer le pointeur lui-même l'est. Donc du coup, pour récupérer l'information, donc notre E32, on est obligé de faire ça. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, vraiment pas tip-top. Fort heureusement, il existe des équivalents en rust. Et c'est un peu coupé. Du coup, il y a la possibilité de convertir directement le pointeur C, donc le E32 étoile, en slice rust, donc contenu constant et non modifiable. Et pour faire ça, on lui passe juste le pointeur. On le caste pour s'assurer qu'il a bien la bonne taille. Au cas où, ce n'est pas le cas. Et on récupère le nombre d'instances de ce tableau. Et ensuite, c'est vraiment une boucle purement basique en rust. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous avez accès à chaque instance de l'itérateur avec NB. Et voilà. Donc là, ça vient plus sur si jamais vous en venez à écrire des bindings. Souvent, les bibliothèques qui fournissent des bindings sur des Lipset, à tout hasard GTK, vous aurez une partie, qu'on va dire, idiomatic rust, donc quasiment pas d'unsafe. Ce sera juste des jolies fonctions, comme vous vous attendriez à les voir dans un langage rust. Et vous avez l'équivalent 6, donc GTK-6. Et là, par contre, ce sera littéralement juste listé les types et les fonctions de la bibliothèque. Grosso merdo, rien de plus. Là, le moindre appel sera complètement unsafe, parce que ce sont les types tels que définis par la version C. Pas du tout idiomatique en Rust. Et voilà. Et en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Je ne sais pas si elles sont les mêmes pour tout le monde. En tout cas, dans GTK-RS, c'est celle-là. On a séparé les deux, car ça permet, si jamais il y a eu une mauvaise définition d'un type dans l'équivalent 6, de pouvoir réparer ce type, changer la version avec le numéro de version approprié, donc c'est un breaking change, donc on fait une grosse update, sans avoir besoin de changer la version au-dessus. Donc, du coup, vous avez mal défini la fonction GTK init. Très bien. Pas de soucis. Vous la changez. Vous faites une release majeure de cette version. Par contre, pour la version idiomatique, votre crate idiomatique, là, vous avez juste besoin de faire une petite mise à jour mineure. Vous vous dites, ok, j'ai réparé ça, vous faites une nouvelle release mineure, et pour tout le monde, ça n'a aucun changement. Pour eux, ils update et il n'y a rien besoin de changer. C'est nickel. Et bien évidemment, il y a aussi la possibilité que vous n'ayez pas envie, vous ne soyez pas d'accord avec l'implémentation fournie par la version idiomatique Rust. Et dans ce cas-là, vous allez directement utiliser l'allipsis, puisqu'elle fournit déjà les définitions, les symboles et tout ça. Et à ce moment-là, vous avez besoin d'auto-réimplémenter vous-même, mais au moins, vous faites comme vous voulez. Ou alors, vraiment, vous avez besoin d'une fonction et vous vous en fichez un petit peu. Dans ce cas-là, vous utilisez la version 6 et vous appelez cette fonction vous-même, et c'est réglé. Et voilà, c'est tout pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Alors du coup, ça dépend vraiment. Par exemple, si tu veux faire, je vais répéter la question, excusez-moi. Du coup, la question était, est-ce que ça arrive souvent de devoir appeler FFI, enfin, de devoir écrire nous-mêmes ce genre de code en Rust ? Du coup, la question, oui, ça dépend. Si tu as besoin d'appeler des fonctions système et tout ça, là, tu n'auras pas le choix, il n'y a pas d'implémentation, sauf si tu utilises une crate qui le fait déjà. Mais tu devras appeler la fonction C toi-même. Si tu fais des applications graphiques et que tu utilises GTK, par exemple, pareil, tu n'auras pas le choix, tu devrais utiliser ça. Il y a toujours des alternatives et tout ça, mais ça dépend de ton besoin. En général, tu n'auras pas besoin d'écrire toi-même la partie FFI. Il y aura quasiment toujours quelqu'un qui l'aura fait. Voilà. Pas d'autres questions ? Nickel.